Dans quelles situations vous avez du mal à garder votre calme ? Dans des situations de sujets assez sensibles en ce moment. Genre l'homophobie. Si jamais il y a une situation d'homophobie qui se passe à côté de moi, je peux pas rien faire. Dans la situation où un pote arrive chez moi sans prévenir et me gratte de la bouffe. C'est vrai, ça t'es arrivé ? Ça m'est déjà arrivé, ça m'énerve. Et toi ? Quand on laisse les clés de mon appartement dans l'appartement et qu'on ferme la porte ? Ah oui ? C'est arrivé aussi ? Ce week-end oui. Tu as payé un serrurier ? Non, 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 j'ai trouvé un gars qui avait des radios qui m'a ouvert la porte incroyable. Donc je suis content. Beaucoup, beaucoup, oui ! Et toi ? Ah moi j'aime pas les gens lents moi. Les gens qui m'apprend l'apport. Les gens qui sont trop lents ici. Des limaces j'en veux plus. Des limaces ! Quand mes potes ils font de la merde et qu'ils font la gueule pour rien. Ah ouais ? Ouais, genre là, maintenant là. Quand ils boudenent et tout un petit peu. Ouais, c'est ça, genre ouais. Qui niquent l'ambiance en fait. Ah ouais, et qu'ils te disent pas pourquoi et tout. Ouais, c'est ça, de fou. De fou, mais c'est exactement ça. Vraiment, c'est... Tu peux pas la soutenir parce que tu sais pas trop. Mais c'est ça, on peut rien faire en fait. Justifier la gueule, c'est tout. Donc on peut rien faire. D'accord, et toi ? Euh... Je perds quoi mon calme moi ? Je sais pas. Tu peux perdre ton calme quand t'es bourré ? Quand t'es bourré ? Ouais, des fois, ça arrive, des fois. L'alcool mauvais et tout ? Non, pas trop. Mais quand il y a un truc qui va le faire chier, il va partir au quart de tour. Ah ouais ? Ouais. Quand on me parle mal ? Quand on te parle mal et tout plutôt ? Tu t'énerves et tout ? Ouais. D'accord, et toi ? Moi, ça serait le manque de respect. Genre, bah en fait, c'est un peu comme elle. Genre, si on me parle mal et tout, j'aurais vraiment du mal à garder mon calme. Mais bon, voilà. Quelqu'un d'autun un peu qui te prend pour une merde. Je déteste. Genre, vraiment, c'est ma phobie. Les gens, autun, changez, d'accord ? J'aime vraiment pas du tout. Ouais, mais c'est souvent. Il y en a, ils sont gentils, mais il y en a... Mais c'est ça en fait. Mais je comprends pas les gens comment on peut être, genre, autun, autun. Moi, je veux dire, vraiment, c'est ma phobie. Vraiment. Franchement, je pense quand on m'énerve. Quand on t'énerve. Qu'on t'y tient un petit peu trop. Ah ouais, que genre, on te harcèle un petit peu. Ouais, voilà, le... tout ça. Ouais. Puis j'aime pas qu'on harcèle quelqu'un d'autre aussi. Ah ouais. Ça, ça m'énerve, ouais. Quand tu vois ça et tout, tu te poses et tout, plutôt, ouais. Ouais. De l'injustice. De l'injustice, plutôt. Ouais, ouais. Que genre, t'es victime et que... Ouais, ou même voir un truc injuste, voilà. Ah ouais. D'accord. Et pour toi ? Ouais, pareil, voir une agression sexiste dans la rue. Je démarre direct. Ah ouais. En tant que femme et tout, en plus. C'est l'exemple qui me vient. Après, il y aurait plein d'autres situations. C'est vrai que ça arrive souvent en plus en tant que femme. Ouais, après, ouais. Surtout. Se faire embêter et tout par les hommes et tout, plutôt. C'est la méchanceté gratuite en général. Ouais. Par exemple, je sais pas, genre, il y a quelques mois, j'ai vu une dame juste qui parlait un peu fort dans le métro et elle s'est fait agresser par un homme. Elle s'est fait crier dessus par un homme et personne n'a rien dit. C'est ça, d'ailleurs, qui m'énerve aussi beaucoup. C'est la lâcheté des gens en public. Bah, littéralement, on s'est fait agresser dans le R. Ouais, en plus. Il y a un mois, personne n'a rien dit. C'est vraiment la méchanceté gratuite et les agressions dans la rue, qu'elles soient homophobes, racistes ou autres, c'est ça. Les gens deviennent un peu fous en ce moment et tout. En ce moment, depuis un moment. Je pense que ça sort en ce moment, mais ça a toujours été comme ça. C'est juste qu'aujourd'hui, on en parle plus. Les gens se croient de plus en plus tout permis. Je ne sais pas si c'est les réseaux qui font ce qu'ils font. Ah ouais, la haine des réseaux. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est... L'harcèlement. L'harcèlement et tout, toi ? Oui, c'est ça. L'harcèlement dans la rue, se faire draguer alors qu'on dit non. Enfin, ça m'énerve, ça. C'est vraiment un truc qui m'énerve. Genre, il n'arrête pas et tout. Le forcing, c'est ça, ouais. C'est un truc qui m'énerve. Je ne peux pas rester calme pour ça. Et toi ? Ouais, en vrai, pareil. Pareil et tout, le harcèlement, le mec qui ne te lâche pas et tout. Il se suit dans la rue des fois. C'est ça, il est bien sûr. Et ceux qui te touchent. Ah, il y en a même qui te touchent et tout ? Ouais. Ici, à Paris, c'est pour ça, mais sinon, notre ville, ça dépend. Ah ouais, sérieux ? Ouais. Ah ouais, ça craint ça et tout en plus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que dès qu'on me manque de respect ou qu'on me met dans une situation où je suis mal à l'aise, bah là, je peux un peu... Ou être énervé et tout. Ouais, m'énerver, ouais. Ouais. Et toi ? Pareil, le manque de respect entre potes ou comme ça. Ou quand je vois, par exemple, une femme qui se fait agresser ou un peu dans la rue ou un truc comme ça. Suivre et tout. Ouais, je suis là, mais je ne vais pas nécessairement tout de suite réagir, mais je vais quand même regarder et essayer de voir ce qui se passe. Voir si ça dégénère et tout. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que tu as déjà vu une femme se faire voler ou suivre et tout. Ah ouais, c'est chaud. Et dans ces moments, j'ai déjà vu une femme qui se faisait taper dans la rue. Je ne pouvais pas la laisser comme ça. Ah ouais, ça, c'est chaud et tout. En plus, des fois, les gens, ils regardent et ils passent comme s'ils n'avaient rien vu. Le racisme, le sexisme, les misogynes ou des trucs politiques un peu trop… Surtout en ce moment. Un peu trop affirmés et un peu trop poussés, voilà. Ouais. Bah si on m'insulte, je pense, ou si on me parle mal, bah directement, ouais. Ça t'énerve ? C'est calme, non ? Tu t'énerves et tout ? Ouais, ouais. Et toi ? Pareil ou une situation injuste ou en voiture ou fin… Ah ouais, en voiture ? Ouais, en voiture, je m'énerve ou si je vois quelque chose qui ne me plaît pas ? Ouais, c'est quoi à peu près qui te plairait pas, on va dire ? Je sais pas si je vois, je sais rien, moi, un homme prendre la tête à une meuf et la meuf, elle lui dit ouais, non, non. Je pense que genre, j'interviens. Ou je vois quelqu'un maltraiter son animal de compagnie. Un truc de bête, pareil, j'interviens. Des trucs un petit peu bêtes du quotidien où je vais pas hésiter à intervenir. Ce que j'ai le plus de mal, c'est quand je suis au volant. Je peux péter un câble si la voiture au rond-point, elle met pas son clignotant ou un truc comme ça. Ça, je suis hyper nerveuse. Et même dans le métro, quand les gens, ils montent dans le métro et toi, t'as pas encore descendu. Ça, ça m'énerve. C'est tout. Voilà. Non, non, ça, je peux pas. Et ça, ça t'énerve. Et toi ? Ouais, moi, c'est plus dans les trucs angoissants du genre monter dans l'avion. En fait, je vais avoir un sentiment, je vais être énervée. En fait, c'est très bizarre. Et aussi, souvent à Paris, les gens en général qui bousculent, qui vont vite. Nous, on vient de la campagne. Donc, c'est ça. C'est vite énervant. Ouais, c'est vrai que ça change à l'ordre du coup. Vraiment, totalement. Totalement, rien à voir. Je sais pas quand je suis en fait une personne qui me respecte pas, je pense. Les gens qui sont impôliés en général. Qui sont hautains. Ouais, exactement. Ou qui t'insultent même et tout. Ouais, non, forcément. Ouais, je pense que c'est ça surtout. Moi, je pense que c'est principalement quand une personne que j'aime va me faire du mal ou va, pareil, me manquer de respect, etc. Vraiment qu'on te respecte et qu'on soit là. Ouais, parce qu'en fait, encore, quand c'est une personne que je connais pas, on peut passer vite au-dessus. Mais quand c'est quelqu'un à qui on tient, je trouve que c'est plus compliqué de passer au-dessus et de faire comme si... Ouais, ça fait mal et tout. Ouais, ouais. Donc, c'est là où je pense qu'on peut perdre un peu patience. Ouais, rien et tout, des fois. Exactement. Euh... S'il y a un mec qui me suivait dans la rue ou euh... Si on me poursuivait euh... On me poursuivait. Je trouve ça, ça arrivera en moi, mais ça peut arriver. Voilà, c'est ça. Ça, faut, faut être préparée. C'est ça. Euh... Je suis assez calme, moi, de... Tempérament assez calme, donc je sais pas. Alors là, faut vraiment qu'il y ait un truc qui m'énerve beaucoup, mais sinon, euh... Je sais pas dans quelle situation, hein. Tu sais pas toi ? Non. Et toi ? En vrai, non, là, comme ça, euh... On n'a pas d'idée, hein. Genre une femme à se faire agresser, un mec un putain... Ah oui, ouais, au pied, oui. Non mais oui, là, oui. Non mais ça, c'est pas de la colère, c'est juste euh... On intervient parce que c'est normal. Ouais. Mais je dirais pas que c'est de la colère. Euh... Dans les situations euh... D'inégalités. Euh... Ouais, quand il y a de l'injustice ou des choses comme ça euh... Envers une personne handicapée ou euh... Ou par rapport au racisme ou l'homophobie, des choses comme ça. Ouais, ça c'est chaud et il y en a beaucoup en plus sur les réseaux et tout. Ouais. C'est comme ça. Moi, pareil que en fait, c'est la lâcheté des gens qui m'insupporte de plus en plus parce que... En vrai, quand quelqu'un t'agresse ou te fait du mal, tu le reçois, t'es pas bien et tout. Mais t'arrives à te dire qu'en soi, avec du recul, surtout par exemple dans les contextes de la vie de tous les jours, dans les métros, euh... Dans la rue. Tu sais que la personne, elle te connaît pas. Genre elle te dit un truc comme ça, mais en fait, c'est elle qui a un problème au fond. Ouais. Mais par contre, les gens qui sont là, qui passent, qui regardent, qui disent rien, limite, ils baissent la tête, euh... Ils font le genre sur le téléphone. Ouais, ils font sûrement de pas avoir vu. Ouais, ils font sûrement de pas avoir vu. Ouais, ils font sûrement de pas avoir vu. Enfin... Arrêtez, enfin... Ouais, c'est vrai. On vous a cramé. Vous êtes autant coupable que les personnes qui font du mal, quoi. Ouais, moi, l'acheter des gens, ça m'énerve. Ouais, souvent, en plus, ils ont peur et tout, mais s'il y en a un qui intervient, après on sait que tout le monde intervient. Bien sûr. Il y a aucune excuse. Oui, bien sûr, ouais. C'est vrai. Et si on est plusieurs plutôt que tout seul, c'est galère un peu. C'est un mec qui te suit jusqu'à chez toi parce que personne t'a aidé. Oui, oui, oui. Ça, c'est galère aussi. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada